M. Philippe Naillet, avant de repasser la parole à M. le rapporteur. Oui, merci M. le Président. Bonjour Messieurs. J'ai bien entendu ce que vous avez expliqué. Et si j'ai bien compris, vous êtes un élément dans une chaîne logistique, si j'ai bien compris. Oui. Néanmoins, il y a depuis maintenant deux ans, il faut le dire, on a des chefs d'entreprise qui nous remontent des factures, si je puis dire. On a effectivement une augmentation du coût du conteneur. Est-ce que pour des raisons de transparence et quelque part pour, oui, pour des raisons de transparence, est-ce que vous pourriez, en partant, on ne vous demande pas une comptabilité analytique, mais dans cette chaîne-là, sur la partie qui est la vote, la partie transit, la partie transport, est-ce que sur une base 100, en partant de l'année 2020, par exemple, donc en intégrant le Covid, en intégrant la guerre russo-ukrainienne, et en intégrant l'inflation, est-ce que vous pouvez nous dire de combien ont été les augmentations sur la partie qui vous revient ou s'il n'y a pas eu d'augmentation ? Je crois que ça, ce serait important que vous puissiez nous dire, en partant d'une base 100, à partir de 2020 jusqu'à la fin de l'année 2022, c'est-à-dire à peu près sur trois ans, pour un même volume, pour une destination identique, qu'est-ce qui a changé pour qu'on ait la transparence là-dessus ? Donc moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, et je pense que c'est le sens même, c'est l'objet même de notre échange cet après-midi. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est, je voudrais que vous nous éclairiez là-dessus, il y a quelque temps, on a auditionné les chambres de commerce et d'industrie, un des représentants ou le représentant de la chambre de commerce de La Réunion nous a expliqué que 80% des containers qui arrivaient à La Réunion repartaient vides. Alors, c'est ce qu'il disait, alors je ne sais pas si ce chiffre est fondé ou pas, vous êtes les spécialistes, donc c'est vous qui pourriez nous répondre, est-ce que cela a un impact sur le coût du transport, sur la partie qui vous revient à vous, oui ou non ? Et si oui, est-ce qu'on peut ça le quantifier quelque part ? Merci. Messieurs, M. Nansen. M. Nansen, je ne peux pas vous donner une réponse précise pour La Réunion qui vous intéresse le plus, bien évidemment, mais je souhaite apporter un élément des réponses à votre première question d'une manière générale. Globalement, les taux de fret fin 2020 et le taux de fret à l'heure actuelle, début 2023, sont identiques. Les taux de fret dans le monde se trouvent exactement au même niveau. Entre les deux périodes, il y a eu une augmentation incroyable pendant le Covid et une baisse identique. Les coûts pour la compagnie maritime ont augmenté à cause de l'inflation, à cause du fuel, etc., ont augmenté à une moyenne de 400 $ par conteneur équivalent 20 pieds. Ça, ce sont des chiffres globaux et connus. Pour votre deuxième question concernant le conteneur vide, je laisse les experts commenter pour La Réunion. La réponse générale, c'est oui. Si vous avez un marché que nous on considère en déséquilibre, c'est-à-dire, comme vous le décrivez, avec plus d'export que de l'import ou l'inverse, l'armateur souvent intègre également le coût de l'évacuation du conteneur vide dans son taux de fret. Monsieur Vidal, monsieur Lassard. J'ai le sentiment de l'avoir fait un peu par anticipation, puisque nous avions fait ce travail pour l'autorité de la concurrence. Nous avons remis à cette autorité une matrice sur 10 ans qui montre que pendant 10 ans, les fretts ont baissé, légèrement, mais ont baissé. Et quant aux trois dernières années, ils ont été bloqués, comme vous le savez, par le BQP. Et enfin, depuis un an, ils ont baissé avec cette ristourne de 750. Donc, c'est tout à fait inexact. Pour ce qui nous concerne, nous, chez Marfret, nos recettes ont très sensiblement baissé. Et ce que nous avons facturé aux transitaires a très sensiblement baissé ces dernières années. Alors que, comme ça a été très justement indiqué précédemment, ils auraient pu être augmentés du fait de la situation économique. Nous, la façon dont nous avons pu résister à cette baisse des fretts, c'est uniquement grâce à nos investissements de toutes ces dernières années pour devenir propriétaires de nos navires. Si ça n'avait pas été le cas, si on avait dû avoir recours aux navires affrétés sur le marché, on ne serait déjà plus là. Donc, c'est tout à fait inexact de laisser entendre, en particulier sur les Antilles et sur la Guyane, que les fretts ont augmenté. Ils ont baissé et ils ont baissé d'une façon très significative par un jeu qui a consisté à demander à l'armateur le plus important sur le secteur d'accorder une ristourne grâce aux résultats qu'il a obtenus sur des lignes en dehors, obtenus grâce à des lignes en dehors de la desserte considérée des Domptons. Voilà, il faut bien être conscient de ça. Les armateurs qui sont aujourd'hui présents ont parfaitement décrit qu'il faut d'abord assurer une desserte tout à fait pour répondre aux demandes du marché moderne, c'est-à-dire un transit time très réduit, une fréquence à jour fixe, une maîtrise totale de l'itinéraire et des délais de mer, permettant ainsi de réduire pas que le coût du transport, de réduire le coût de l'immobilisation et du stock de la marchandise. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, on a une combinaison qui est optimum pour ces départements, c'est de bénéficier de desserts qui sont fabriqués par des armateurs qui desservent en route ces départements grâce à leur destination finale continentale et aujourd'hui, les destinations que je connais, elles ont bénéficié d'une baisse de frais et je suis étonné qu'on puisse vous reporter le contraire. Monsieur Lestrade. Oui. Pour ce qui concerne les... Monsieur Naillet, monsieur le député, les conteneurs vides, votre question est tout à fait pertinente. puisque le conteneur vide est la propriété de la compagnie maritime. C'est un outil et sa première vocation, c'est d'être réutilisé. Donc il est utilisé pour transporter des marchandises d'un point A à un point B, mais il sera réutilisé pendant peut-être 10 ans et passera sa vie à transporter des marchandises de par le monde. On va dire que dans une année, un conteneur va peut-être faire 5 voyages pleins. Donc tout port qui se retrouve avec un surplus, un déséquilibre, c'est-à-dire par exemple, dans le cas de la Réunion, beaucoup d'import, très peu d'exports, se retrouve finalement avec un fardeau de conteneurs vides pour l'armateur qui va devoir venir les chercher. Il ne sera pas payé, il lui devra payer des coûts d'exploitation. Recharger ses conteneurs vides sur un bateau, ça coûte de l'argent, il faut payer un manutentionnaire. Il faudra ensuite les amener dans un port à travers le monde où on aura besoin de ses conteneurs. Il faudra encore payer pour décharger le navire et ensuite les mettre à disposition d'un utilisateur potentiel du conteneur. Donc oui, tout conteneur qui quitte un port vide représente un coût pour un armateur. Et dans le cas de l'île de la Réunion, on est sur, comment dire, un écart de 1 pour 10 presque. Peut-être un conteneur export pour 10 conteneurs import. Donc l'ordre de grandeur des coûts est énorme. Là, malheureusement, on revient un petit peu sur ce que je vous ai précisé au départ. Nous escalons dans un port par rapport à l'activité que peut drainer ce port. Et c'est cette activité que draine le port et la compétition qui entoure ce port qui fait qu'au final, on a un prix de marché qui est défini et des coûts qui ne sont pas forcément en ligne avec le prix du marché auquel nous pouvons vendre parce que nous sommes dans une industrie qui, à l'image d'autres commodités, comme le pétrole, comme les céréales ou des minerais, dépend d'un prix de marché et ne dépend pas d'un mécanisme de prix qui s'appuierait sur un coût plus une marge. Ça, c'est quelque chose d'important à réaliser. Mais, comme l'a dit M. Vidal auparavant, une ligne maritime ne se limite pas au voyage d'un point A à un point B. C'est un ensemble de points. La manière dont nous desservons la Réunion, par exemple, consiste à escaler dans différents ports en Europe, du nord, quelques ports en Europe du sud, puis se rendre dans l'océan Indien et enfin partir vers l'Australie. Et c'est ce mélange de points, le mélange des flux entre ces points, qui, quelque part, à sa manière unique par rapport à la ligne qui exploite le service en question, qui va déterminer ou pas la profitabilité de l'exploitation de cette ligne. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, vous aurez d'un côté un prix de marché décorrélé du coût d'exploitation du navire. Parce qu'il n'y a pas de similarité dans les manières d'exploiter les services. Quant à votre question sur les variations de prix au cours des trois dernières années, je suis désolé, je ne serai pas en mesure dans l'instant de vous donner une telle évolution. Il est clair que les prix ont augmenté dans l'océan Indien au cours des deux dernières années. Ils sont aujourd'hui de nouveau à leur niveau pré-crise, pré-crise du Covid. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui un prix de marché pour un conteneur, ce sera légèrement supérieur à, ou légèrement inférieur à 2000 euros, on va dire, quand au plus fort de la crise, on est allé à peut-être 2400 euros. C'est ça l'ordre de grandeur. Donc on peut dire que relativement, on peut parler aujourd'hui d'une baisse de 40% sur un taux de fret, mais on parle d'un tout petit élément de prix. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, transporter un conteneur depuis une région de France par la route, pour qu'il puisse aller vers Fosse ou vers Le Havre, à destination de la Réunion, ça coûte aussi cher. Voilà. Et pour des conteneurs qui, bien sûr, ont une valeur de marchandise qui peuvent être en plusieurs dizaines de milliers, voire de centaines de milliers d'euros. Donc il faut bien intégrer que la part du fret dans cet élément est modique. Et si je peux me permettre une comparaison avec les taux de fret qui étaient en vigueur lors de la crise du Covid sur le marché entre l'Asie et l'Europe, les prix en vigueur étaient de l'ordre de 20 000 euros entre l'Asie du Sud-Est et l'Europe. C'est de ça qu'on parle. Vous comprendrez bien que pour nous, les dom-toms ont été plus que protégés de cette crise du Covid, cette crise logistique sur laquelle tout le monde a beaucoup parlé. bien.